Gardez un oeil sur l'essentiel devant le 20h Le Mag avec Mazda Qui a dit qu'il fallait se tenir debout pour danser ? Paraplégique de naissance, Lise se déplace en fauteuil roulant. Cela ne l'empêche pas de vivre sa passion, la danse country. Et nous l'avons rencontrée chez elle à Issoudun dans l'Inde. C'est là que se trouve le siège de la fédération francophone de country dance. Il y a 15 000 adhérents. Lise en a même fait son métier. Elle est la trésorière de la fédération. Portrait d'une résistante, Joséphine de Vambé, Jean-Claude Guiter et Nathalie Benaric. Elle les a d'abord regardées en se disant que ça n'était pas pour elle. La danse c'est une expression corporelle, c'est nous, on donne de nous quoi. Et c'est pas facile de se donner de nous en fait. Et un jour, Lise est entrée dans la danse. Mais à partir du moment où il y a le déclic qui se fait, et où on arrive à se lancer tout seul comme ça, à être moins gêné, on se fout de l'image des autres, le fait qu'ils nous regardent, tout ça, voilà. Paraplégique de naissance, elle s'est passionnée pour la line dance sur de la musique country. J'ai ma place parmi les balines, mais je voudrais surtout qu'on fasse une place aux personnes handicapées. Son coup de talon sur le parquet, c'est un mouvement des poignets. Moi je fais pointe, talon, pointe, talon. Leur pas fait deux temps, donc il faut que mon pas fasse deux temps, et comme ça je suis toujours en même temps qu'eux. S'élancer au milieu des danseurs, c'est sa victoire. On danse ensemble, on se partage le même sentiment, tous ensemble, au même moment. Voilà, sans aucune différence, sans rien. Elle n'a pas l'habitude de se montrer. Au contraire, je dis, il faut que tu montres, il faut que tu montres comment tu es, que tu es comme nous, il n'y a pas de raison que tu ne fasses pas comme nous. Au quotidien en revanche, Lise se débrouille comme tout le monde. Comme une mère célibataire de trois enfants. Le quart d'abénie. On rentre à la maison, on fait les devoirs, on va manger, et après on va à la danse. C'est un point d'honneur d'être parfaitement autonome, parce que je crois qu'on ne peut pas compter sur les gens. Voilà. Elle a cette fermeté d'une femme qui a dû défendre ses choix. La famille qu'elle voulait fonder. Quand Yann est né, le premier, il n'y a aucune infirmière, aucune sage-femme qui ne m'a embêtée. Ils ont vu tout de suite que j'étais capable et que j'allais le faire. Et en fait, pourquoi ? Parce que je ne leur demandais pas. Je le fais. Elle a fléchi juste une fois, dangereusement. C'était il y a trois ans. Le divorce, ça a été la good talk qui a fait débordir le bas. Ça a été un très très grand choc. J'ai un voile blanc devant les yeux. J'ai failli aller à l'hôpital. Je me suis pris une belle baigne et j'en ressors plus fort, ça c'est clair. Mais Lise puise dans son autre force, son autre indépendance. Fédération francophone de countryline danse, bonjour. Son travail au sein de la Fédération nationale de country, ici chez elle, à Issoudan. Et elle m'a dit qu'elle était comptable. Du coup, j'ai dit, tiens, ça tombe très bien, la Fédération cherche une comptable. C'était vraiment la coïncidence. Et ses compagnons de danse, youhou, sont devenus ses collègues. On a essayé de sauter les tabous du fait de dire, c'est pas parce qu'une personne a un handicap qu'on va ne pas faire une embauche. Quel est le lien entre le travail, la comptabilité et l'handicap ? Il n'y en a pas. C'est nous, les valides, qui sommes un peu tordus en fait dans l'histoire. Dans 500 clubs en France, 15 000 danseurs solitaires s'alignent exactement, les uns sur les autres, et gomment ainsi leurs différences. Mais il y en a une ce soir qui va être distinguée. Les travailleurs dans l'ombre, elles font plus que leur travail. Mise à l'honneur de ces rencontres nationales de la country. C'est lisse. Mise à l'honneur de ce titre de personnalité de la lune. Merci, il y a plus. Un trophée pour une amitié solide. Un hommage de son idole. Pour une aventure pleine de courage. Mais non, c'est pas du courage, c'est la vie. On nous l'a donnée. Que mes parents soient fiers de moi, qu'ils m'ont donné la vie, je leur dois. Bonsoir, ma chère Eveline. Bonsoir, Gilles. Est-ce qu'il faut que j'aille acheter un chapeau texan pour me protéger du soleil demain ? C'est pas la panne. Écoutez, c'est pas une mauvaise idée, sauf si vous êtes à l'ouest, Gilles. Enfin, au sens propre, bien évidemment, du terme. Parce que là, les nuages seront tout de même un tout petit peu plus nombreux. La météo avec Start Estudiant Entrepreneur CIC. Un prêt pour aider les jeunes à se lancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada